Victor Hugo Victor Hugo est considéré comme l'un des plus grands auteurs de la littérature française. Voici quelques informations sur cet auteur célèbre. Victor Hugo est né le 26 février 1802. C'est un auteur du 19e siècle qui appartient au courant littéraire du romantisme. Il est mort le 21 mai 1885. Victor Hugo est considéré comme un dramaturge. C'est un terme qui désigne un auteur de drame. Il est marié à Adèle Fouchère avec qui il a eu cinq enfants. En 1841, Victor Hugo entre à l'Académie française. Après que Napoléon III soit arrivé au pouvoir en France, l'auteur part volontairement en exil en 1851. Il vivra à Bruxelles et à Jersey. Victor Hugo a écrit de grandes oeuvres telles que Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables en 1862 et Les Contemplations, écrits en 1856 après la mort de sa fille. Nous travaillerons sur un extrait des Contemplations et sur un extrait des Misérables.